Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce magazine de juin. Désormais, pour des questions d'organisation, nous allons nous retrouver tous les premiers mardis du mois, au lieu du mercredi initial. Merci à tous, en tout cas, pour l'accueil que vous avez fait au précédent numéro. Vous êtes plus de 43 000 à avoir regardé le débat entre Alice Cordier et Thaïs Descuffon. Merci pour vos commentaires, car visiblement, c'est un sujet qui vous a bien interpellé, chacun à votre façon. Alors pour ça, encore un grand merci. Pour le succès de cette émission-là, on prend les mêmes gestes et on recommence. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, laissez-moi un commentaire juste en dessous, et puis, bien sûr, partagez cette vidéo à vos proches et à votre famille. C'était la fête des mères dimanche dernier, il y a deux jours. N'oubliez pas de les entourer chaque jour de votre amour et vous pouvez leur faire suivre cette vidéo, par exemple. Au programme, on commence par la fin, avec la chronique lecture, véritable signature et ponctuation de cette émission, avec Anne-Laure Blanc et Valérie Daubini. On aura également une chronique consommation sur le thème des dinosaures. Et dans l'actualité des parents et des enfants, on aura plusieurs sujets brûlants en cette fin d'année scolaire. Le harcèlement à l'école, le wokisme également dans les classes et le fondamentalisme à l'école, comme entrave à l'apprentissage et au développement des enfants. Allez, c'est parti ! Pour parler de l'école, de sa structure, de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone une directrice d'école publique de la région parisienne. Bonjour madame. Bonjour. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais avant toute chose, je voudrais que l'on explique aux téléspectateurs pourquoi est-ce que vous allez rester anonyme, si c'est très important qu'ils comprennent. Alors, tout simplement parce que je suis fonctionnaire d'État et que l'article premier du statut de la fonction publique nous rappelle que nous avons un devoir de neutralité et notamment que nous n'avons pas le droit de nous exprimer publiquement sur ce que l'on pense. Et vous avez des représentants syndicaux, mais qui n'ont pas forcément la même expérience de terrain que vous ? Tout à fait. Alors, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on revienne sur un fait divers qui est assez récent, enfin plutôt un fait de société qui est assez bouleversant, il s'agit du suicide de Lindsay. Le 12 mai dernier, dans le Pas-de-Calais, elle avait 13 ans et elle était harcelée en classe par des camarades. Alors, pourtant, au dire des parents, il y a eu de nombreux signalements, quasiment tout ce qui était possible avait déjà été fait. Comment est-ce qu'on en arrive, comme ça, au suicide d'une petite jeune fille qui suit des cours en école publique ? Alors, on arrive au suicide, malheureusement, d'une enfant parce que l'école publique, et l'école tout court en général, puisque ça ne touche pas que l'école publique, l'école sous contrat est aussi touchée par le phénomène du harcèlement. En fait, dès qu'il y a des élèves, il y a harcèlement, on sait qu'on a environ 6% d'élèves qui sont harcelés. Les associations d'enfants harcelés, de parents d'enfants harcelés, disent même qu'on est aux environs de 10%. Et effectivement, je pense, moi, de par mon expérience, qu'on est plus proche du 10%, voire légèrement plus, que du 6%, du 5-6% annoncé dans les chiffres officiels. Pourquoi on arrive à ça ? Parce qu'on est très démuni, très désarmé vis-à-vis du harcèlement. Souvent, le harcèlement est connu tardivement, quand en fait, on voit le jeune avec des signes quasiment physiques, c'est-à-dire un abattement, il ne se sent pas bien. Et parfois, quand il le signale aussi tout de suite, on a une responsabilité, nous, en tant qu'adultes, on ne le croit pas. Alors parfois, c'est au sein de la famille qu'on ne croit pas l'enfant, mais c'est aussi au sein de l'école. Il est très difficile pour les enseignants d'admettre qu'il y a du harcèlement, que ça peut avoir lieu dans leur classe. Il est difficile pour nous, directeurs d'école, mais aussi chefs d'établissement dans le second degré, de se dire que oui, il y a eu du harcèlement, que malgré que l'on soit attentif, on ne l'est pas assez et que l'on ne met pas tout en œuvre pour lutter contre le harcèlement. Il y avait aussi, au niveau de l'école primaire, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au CM2, on avait un problème qui était que pour changer d'école un enfant, on ne pouvait pas. Il fallait que les parents acceptent de changer leur enfant d'école. Et souvent, ce qui se passait, c'est que les parents du harceleur ne souhaitaient pas que leur enfant change d'école. Donc c'était le harcelé qui devait bouger, si je comprends bien. Et du coup, voilà, les parents du harcelé, au bout d'un moment, craquaient et demandaient le changement d'école. Mais cela, normalement, doit changer à partir de la rentrée, puisqu'on a le programme phare, qui est un programme de l'éducation nationale que l'on nous impose, entre guillemets, avec des heures à faire sur la prévention, justement, du harcèlement et autres. Sans moyens, comme toujours, que l'on nous rajoute, en plus de tout ce que l'on nous rajoute, nous allons quand même pouvoir, au bout de nombreuses étapes, pouvoir demander le changement d'école du harceleur. – D'accord. Bon, son changement d'école, pas son renvoi, oui. – Voilà. Mais, ah non, le renvoi, de toute façon, nous n'avons pas, à l'école élémentaire, l'école primaire, on va dire, donc de la maternelle jusqu'au CM2, nous n'avons aucun moyen de punition, comme peut l'avoir le collège, le lycée, où là, nous avons les sanctions d'exclusion, les retenues, les exclusions, et le renvoi définitif, après un conseil de discipline. Tout ça n'existe absolument pas. Donc, en fait, souvent, ce qu'il se passait, c'est que les harceleurs, harcelaient au niveau des écoles primaires, et poursuivaient le harcèlement. Après, ils se sentaient dans une logique d'influence, puisque rien ne se passait. – Alors, à l'heure où on parle, aujourd'hui même, le jour de l'enregistrement, Papendia, il va enfin recevoir la famille de Lindsay. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce ministre de l'Éducation, comme ça, qui se déplace pour aller voir une famille des jours après le drame ? – Ce qui est dommage, c'est que cette famille ait dû médiatiser l'affaire pour qu'on en arrive là. – Oui, il y a eu un gros mouvement sur Touche Pas, à mon poste, notamment avec la famille, les parents et l'amie de cette jeune fille qui est passée le lendemain. – Mais c'est ça, en fait, beaucoup de familles d'enfants harcelés sont obligées de se tourner vers les médias pour que les choses bougent enfin, parce que notre administration est très molle, en fait. prend les choses à partir du moment où on se retrouve avec la presse qui est mise au courant, qui découvre des situations, qui expose des situations. Et là, enfin, le ministère et tout simplement notre administration à l'échelle locale commencent à bouger et à prendre les choses en main. Mais souvent, il a fallu un drame pour qu'on en arrive là. – Mais pour une ligne C, il y en a combien d'autres ? – Dont on ne parle pas, exactement. – On va nous demander de faire des heures de prévention auprès des élèves. Mais sur quels moyens ? Sur comment nous allons pouvoir les mettre ? Nous ne sommes pas formés au harcèlement. Alors, on va nous former. Mais quand ? En plus de quelles autres formations, déjà, de tout ce qu'on nous rajoute sans arrêt ? Est-ce qu'on a l'impression d'être une mule que l'on charge en permanence ? – Alors, le gouvernement a mis en place également un numéro vert, comme il sait bien le faire. C'est le 30-20 dans le cadre de sa campagne contre le harcèlement. Vous en pensez quoi en tant que directrice d'école ? – J'ai eu affaire au numéro anti-harcèlement. Et qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit, madame, écrivez à votre DAZEN, à votre directeur académique des services de l'éducation nationale. J'ai écrit, j'ai eu une réponse en me disant que on allait faire en sorte que le harcèlement cesse. Le harcèlement n'a jamais cessé. Le numéro vert, c'est gentil, ça donne des pistes. Mais au téléphone, on a des gens qui ne sont pas ou peu formés. Des gens, même s'il y a des psychologues qui répondent aux parents, ce n'est pas ça qu'on attend de l'institution. Ce qu'on attend de l'institution, c'est qu'elle forme ses personnels à accepter le harcèlement, à accepter que c'est une réalité et que ce n'est pas honteux. Le harcèlement fait partie de la vie. Il fait partie de la vie en société, malheureusement. Et justement, si on veut lutter, il faut y mettre les moyens. Et ce n'est pas en chargeant la mule encore et encore, en mettant des programmes, un xème programme, un xème numéro vert, que l'on va arranger des choses. C'est en dédoublant aussi les classes, en mettant des plus petits effectifs. Aujourd'hui, quand vous avez des effectifs à quasiment 30 dans certaines écoles, c'est dramatique. Là, forcément, vous avez plus de situations de harcèlement. Si vous avez des petits effectifs, on sait qu'il y en aura moins parce que les élèves se connaissent mieux. Il y a moins de phénomènes de groupe. Ils sont plus facilement identifiables. Si on comprend bien, en tant que directrice, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir pour gérer cette violence qui peut être physique, morale ou verbale, qui peut continuer. D'ailleurs, le soir, sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs le drame du harcèlement version 2.0, j'allais dire. Mais comment est-ce que vous pourriez la gérer, cette violence, si vous en aviez les moyens ? Qu'est-ce qu'il vous faudrait plus de sanctions pour les élèves ? Est-ce que les élèves aussi ont besoin de plus de sensibilisation ? Les élèves ont besoin de sanctions. Ils ont besoin de connaître les limites. Un enfant, il se développe grâce aux limites. Le problème, c'est que souvent, les limites ne sont pas mises d'entrée de jeu. On va commencer par expliquer ce qu'est le harcèlement, que ce n'est pas bien. C'est normal d'expliquer. Mais il y a aussi le besoin de poser une sanction qui permet aussi de placer la victime en tant que victime aux yeux de tous. Et tout ça, ce n'est pas possible d'être fait. C'est très compliqué. Mais il faut des sanctions autres que celles d'écrire une lettre d'excuse, que de dire pardon. Alors, on met des choses en place dans les écoles. Il y a les systèmes de médiation par les pairs. Il y a plein de choses qui peuvent être mises. Mais c'est du palliatif, en fait, sur des problèmes. Il faudrait que nous, nous puissions avoir un vrai pouvoir en tant que directeur d'école pour pouvoir instaurer des punitions, des vraies punitions, comme on l'a sur le second degré. Et il faudrait que le second degré puisse les appliquer beaucoup plus tôt. Et n'attendent pas qu'il y ait répétition et répétition des faits pour commencer à appliquer. Alors, le harcèlement, c'est la répétition des faits. Mais il ne faut pas trop attendre non plus. Il faudrait que, dès qu'un élève se plaigne, on puisse tout de suite être saisi et agir. Le problème aussi que l'on a, c'est que les parents sont en train de dévoyer le mot de harcèlement. C'est-à-dire qu'une chamaillerie d'enfants qui est juste de taquiner, mais de taquiner une fois, ça va être perçu par certains parents comme du harcèlement. Il faut vraiment qu'on remette les mots justes et que l'on puisse vraiment nous donner un cadre dans lequel agir parce que nous connaissons nos élèves. Et je le redis encore une fois, les grands groupes de classe sont contre-productifs. Il faut vraiment baisser le nombre d'élèves par classe pour permettre justement que l'on puisse identifier plus facilement un comportement d'élève qui change, qui va se renfermer s'il est harcelé ou au contraire, voir des petits signes de harcèlement quand c'est le harceleur parce qu'on arrive à les voir après quand on est en petit groupe. – Alors on le sait, toute cette violence, elle touche beaucoup les écoles, notamment les âges que vous citiez aux alentours de 10-15 ans. Mais il y a aussi toute cette violence qui se retrouve du côté du corps enseignant. Est-ce que vous en avez une mesure, vous, de ces faits-là en tant que directrice ? – Alors on s'aperçoit que de plus en plus les directeurs sont en souffrance. Non pas par rapport aux parents. Souvent on se dit que les parents sont ingérables. On arrive à gérer. Ça on sait faire. Mais c'est le problème de petits faits au sein de nos écoles de la part de nos collègues enseignants. tout simplement parce qu'un directeur d'école, à la différence du principal de collège ou du proviseur de lycée, n'est pas chef d'établissement. Le directeur d'école, c'est un père parmi les pères en charge de direction. C'est-à-dire que nous sommes un enseignant comme un autre. Nous n'avons pas de supériorité hiérarchique. Le supérieur hiérarchique à l'école primaire, c'est l'inspecteur de circonscription. Et donc si un enseignant en gros a envie de nous dire qu'il n'est pas d'accord et de nous embêter, on n'a aucun moyen de faire cesser cela. Alors si on se retourne vers notre supérieur, mais ça s'arrête là. En fait, aucun moyen. Un enseignant qui arrive en retard à répétition, à part le signaler à notre supérieur, on ne peut rien faire. Et les enseignants le savent, le comprennent et sont sans arrêt dans la contestation de ce que fait le directeur d'école. Il y en a beaucoup. Et je connais quelques directeurs, même un certain nombre, dans différentes régions et même hors de région parisienne où en fait, ils sont à l'exaspération et ils ont envie de stopper la direction et de redevenir enseignants pour justement ne plus subir les pressions de la part du corps enseignant. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'un collègue. Au niveau du respect de la laïcité, est-ce qu'elle est applicable dans toutes les écoles et est-ce qu'elle est appliquée surtout dans toutes les écoles ? La laïcité, c'est l'un des piliers de la République et c'est l'un des piliers de l'école. Elle devrait pouvoir être appliquée partout et elle ne l'est pas. Elle ne l'est clairement pas. Aujourd'hui, la laïcité, elle est dévoyée aussi bien par les élèves qui se permettent des remarques au nom de la religion, qui refusent certains enseignements au nom de la religion, mais aussi de la part du corps professoral qui parfois refuse de faire certaines matières au nom de la religion. Je pense à des cas rapportés par des collègues, de directeurs, d'enseignants musulmans qui refusent de faire de la musique parce que la musique n'est pas autorisée dans l'islam radical. Et cela, on a, l'administration est au courant de ces phénomènes-là puisque les collègues font remonter. Mais il ne se passe pas grand-chose. On voit aussi la montée de mesures contre la laïcité avec des enfants qui s'absentent pour certaines fêtes religieuses. – Oui, j'allais dire, vous avez combien d'élèves, par exemple, vous, dans votre école, les jours de fêtes musulmanes ? – Les jours de fêtes musulmanes, on se retrouve avec à peu près un sixième, un cinquième de l'effectif. – En présent ou en absent ? – En présent. – En présent. – En présent. Et nous avons aussi le corps enseignant qui est de confétion musulmane qui demande ces fêtes puisque de toute façon, la loi leur autorise. En tant que fonctionnaires d'État, ils ont le droit de demander les fêtes religieuses inhérentes à leur religion. Alors, il y a les fêtes musulmanes, les fêtes bouddhistes, arméniennes, juives et orthodoxes. Mais ceux qui les demandent systématiquement, c'est principalement les fêtes musulmanes. Et c'est vrai que ça pose, là, on va avoir l'Aïd qui arrive fin juin. Je pense qu'il y aura des effectifs dans certaines écoles qui seront quasiment vidés de leurs élèves, notamment nous en région parisienne, mais c'est le cas aussi dans la région de Marseille. C'est le cas dans les grandes métropoles où il y a plus de populations de confessions musulmanes. Ce n'est pas une critique, c'est un droit qui leur est autorisé, mais c'est aussi des petites égratignures qui sont faites à la laïcité de ce côté-là où on met en avant la confession d'une personne, en fait. Puisqu'on nous demande, nous, d'être strictes sur la laïcité, de ne pas faire état de notre religion, de nos croyances politiques. Mais là, on met en avant quand un enseignant est à Trump pour l'Aïd, il montre clairement sa religion. – Alors, on a vu, si on change totalement de sujet, on a vu récemment des scandales qui ont éclaté dans la presse, là encore une fois, suite à des cours d'éducation sexuelle auprès des jeunes enfants. Et on a eu par exemple, en classe de CM2 à Saint-Etienne, des professeurs qui ont parlé de sodomie, de fellation et de changement de sexe aux enfants. Mais il y avait eu aussi des textes érotiques ou des dessins très explicites dans d'autres écoles. quel est votre regard là-dessus sur les supports qu'on vous fournit pour l'éducation sexuelle qui est obligatoire depuis 2001 ? – Alors, moi, pour ma part, je n'ai jamais vu de support. Il est laissé à la discrétion des enseignants, du moins pour l'élémentaire, de réagir aux questions de classe, en fait, de vie de la classe. On peut faire appel à des partenaires extérieurs, mais sinon, on est seul. Personnellement, je trouve inadmissible de parler de sodomie à des enfants de CM1, CM2. Ce n'est pas l'âge. Il y a un âge pour tout. Par contre, de parler de la réalité biologique de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, ça, ça fait partie aussi de l'éducation à la sexualité. Concentrons-nous d'abord sur la base, c'est-à-dire comment est fait l'organe reproducteur féminin, comment est fait l'organe reproducteur masculin. Et là, déjà, on commencera par des bases saines. Qu'on lutte contre l'homophobie, c'est très bien, à la limite. Pourquoi pas ? C'est très, très bien. C'est important, même dans les petites classes, ça évite d'utiliser des messages. Parfois, les enfants répètent des choses qu'ils ne comprennent même pas. C'est très bien. Mais je pense que l'éducation à la sexualité telle que là, vous la décrivez, c'est quelque chose qui doit intervenir beaucoup plus tard, qui doit faire réponse à des questions d'enfants. Et là, j'avais lu que c'était des questions d'enfants. Je ne sais pas comment un enfant de CM1, CM2 peut parler de sodomie. Si c'est le cas, il faut plutôt s'interroger sur qu'a subi cet enfant ou qu'a vu cet enfant à domicile. Et là, c'est plutôt de l'enfant sans danger dont il est question plus que de sexualité. Et c'est aussi, encore une fois, le problème de notre administration qui ne nous forme pas et qui nous oblige à laisser la porte ouverte à des associations qui vont venir parler de sexualité et qui n'ont pas toujours les discours adaptés, malheureusement. – J'imagine aussi la porte ouverte à la théorie du genre qui n'existe pas selon les médias puisqu'on a parlé de changement de sexe là, en l'occurrence, dans cette école. – Comme on est très démunis pour parler de ces choses-là et tout le monde n'est pas à l'aise pour parler de sexualité. C'est quelque chose qui s'apprend, qui doit se maîtriser et tout le monde n'est pas à l'aise déjà vis-à-vis de sa propre sexualité pour pouvoir parler sexualité avec des enfants, qui plus est, des jeunes enfants. Donc, on fait appel, certains font appel à des associations et là, c'est la porte ouverte à des dérives comme la théorie du genre et autres dont on sait les dégâts que cela peut faire. C'est quelque chose qui n'est pas de chez nous, qui arrive d'outre-Atlantique où, justement, ils sont en train de faire marche arrière parce qu'ils se rendent compte des dégâts qu'il y a. Mais nous, on s'en est saisi et au contraire, on l'a brandi comme un étendard. Ça fait partie de toute cette théorie wokiste qui arrive dans nos écoles parce que, malgré tout, toutes les écoles sont touchées par le phénomène wokiste qui essaie de rentrer dans l'école. Alors, je dis essaie parce qu'il y a certains endroits, ils y rentrent, porte ouverte, parce qu'il y a des enseignants, des directeurs convaincus que la théorie wokiste est la voie et il y en a d'autres qui arrivent à freiner et à se dire que non, il y a un âge pour tout et qu'à chacun de découvrir ces choses de façon personnelle sans que l'école n'ait à intervenir là-dedans. La théorie du genre, elle n'a, à mon sens, pas lieu à l'école et surtout pas lieu dans les petites classes. Qu'on en discute au lycée, pourquoi pas ? Ils sont déjà en âge de raison, ils ont déjà eu certaines approches, ça peut être quelque chose qu'ils soient abordés en philosophie, en première terminale. Pourquoi pas ? Et là, ça peut être intéressant à la limite, le débat. Pourquoi pas ? Mais avant, je ne vois pas comment un enfant peut s'interroger sur son genre si petit, à part des exceptions parce qu'il y a sûrement des exceptions, je ne le nie pas. Mais on ne doit pas généraliser et on a tendance aujourd'hui à généraliser. On va revenir sur votre ministre, Papendiaï, qui avait parlé de ségrégation scolaire il y a quelques temps et qui souhaite favoriser la mixité sociale et scolaire dans l'enseignement privé. Est-ce que ce n'est pas un peu ironique pour un ministre dont les enfants sont scolarisés dans le privé élitiste ? Et de quoi s'agit-il en clair de brandir cette mixité sociale et scolaire ? mixité sociale que finalement il a abandonné. Donc effectivement, il y a de plus en plus de familles qui se détournent de l'enseignement public pour mettre leurs enfants dans l'enseignement privé, privé catholique sous contrat mais aussi hors contrat, de plus en plus sur le hors contrat pour justement éviter certaines dérives sauf qu'on s'aperçoit que le sous contrat d'association subit les mêmes dérives que le public au niveau théorie du genre puisque là vous évoquiez des cas de textes pornographiques qui avaient été lus effectivement c'était dans un établissement privé catholique en fait tous les établissements sont sont soumis à cela mais il y a cette volonté de non-mixité sociale à certains endroits et c'était quelque chose de plutôt louable de la part du ministre après c'est vrai qu'il est très dommage de ne pas s'appliquer à soi-même les théories que l'on prône pour les autres et ça franchement c'est dommage parce que la valeur d'exemple est essentielle on nous enseigne quand on est enseignant que nous sommes valeur d'exemple que nos élèves nous imitent que nos élèves prennent modèle sur nous que nous sommes modélisants et là voilà il aurait été bien de commencer par soi-même il peut le faire donc tant mieux ce n'est pas à la portée de tous de mettre ses enfants dans l'école et à l'école alsacienne principalement écoutez merci beaucoup madame pour votre témoignage dans les femmes et les enfants d'abord surtout on vous souhaite bon courage pour la suite évidemment chers téléspectateurs restez avec nous parce qu'on se retrouve juste après pour la chronique consommation les dinosaures quand j'étais petite nous étions marqués par le film Jurassic Park et désormais nos petits sont visiblement sous l'influence entre autres de Dinotrain un dessin animé qui permet à vos enfants d'être absolument imbattable sur les dinosaures alors voilà vous n'avez plus qu'à vous replonger dans vos souvenirs de paléontologie et à commencer une collection de dinos et justement c'est là que j'arrive avec deux activités qui sont géniales et qui occupent bien les enfants surtout ça c'est le plus important les œufs de dinosaures alors je vais vous mettre plusieurs références en lien juste en dessous pour tout ce dont je vais vous parler mais on trouve tout très facilement dans les grandes surfaces alors on commence avec les œufs qui sont pour les plus petits ils coûtent entre 3 et 8 euros selon la grande surface où on les trouve mais ne payez pas pas plus parce que sinon ce serait un peu trop cher certains magasins exagèrent totalement leur prix alors comment est-ce que ça fonctionne cet œuf et bien on le place dans un saladier plutôt transparent un saladier dans lequel on met de l'eau et au bout de 3 ou 4 jours la coquille fond elle s'affine et ensuite les enfants peuvent venir la casser du bout des doigts pour faire naître le petit bébé dinosaure pourquoi est-ce que c'est fabuleux c'est du plastique mou donc même si vous marchez dessus une fois qu'il est par terre à traîner dans votre salon et bien vous ne vous faites pas mal aux pieds même si vos enfants se battent avec ils n'auront pas de boss non plus a priori et en plus ces petits dinosaures ils sont mignons comme tout mais surtout 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 les 3 jours d'attente pour faire naître le bébé dinosaure et bien ils permettent d'apprendre la patience et dans notre société de pulsions d'immédiat et bien ce n'est pas du luxe d'avoir un peu de patience en prime 3 jours c'est une arme de négociation massive si tu pleures trop attention le bébé dinosaure ne va pas naître il est très sensible au bruit et oui toute honte bu vous pourrez le dire vous direz que c'est de ma part votre maison alors sera d'un calme luxueux et grâce à moi vous pourrez enfin lire tranquillement avec des enfants tout à fait charmants à vos côtés qui ne pleurent pas ou alors qui n'ont pas de difficultés le matin pour aller à l'école ou tout simplement pour enfiler leurs chaussures pour aller jouer dehors et ça ça vaut de l'or vous me remercierez en commentaire juste en dessous plus tard le deuxième type d'oeuf de dinosaure c'est pour les enfants un peu plus grands à partir de 4 ans environ il coûte également entre 3 et 8 euros pour les modèles simples pour les modèles petits le voilà le mien que j'ai acheté vraiment 3 euros idem on le trouve en supermarché il y en a des plus des plus chers faites attention mais ils sont également plus gros c'est vous qui voyez mais voilà entre 3 et 8 euros c'est la gamme de prix auquel on trouve tout ça cela permet là aussi de travailler la patience de quoi s'agit-il et la curiosité bien entendu et bien il s'agit d'un bloc de terre en forme d'oeuf également il faut venir le gratouiller avec un petit outil prévu à cet effet alors je ne peux pas vous montrer l'outil sinon il va incruster dans le décor virtuel juste derrière moi mais bref vous avez compris on creuse on gratte on peut même le faire un petit peu avec les doigts enfin moi je vais éviter et on finit par trouver là aussi un petit dinosaure c'est long à faire mais la surprise en vaut largement la peine alors attention évidemment ça laisse un peu de poussière partout moi-même j'en ai un peu plein les mains mais qui a dit évidemment que les archéologues en herbe devaient rester propres comme des sous-neufs en tout cas ce ne sera pas moi et on va dire que ça s'applique aussi aux présentatrices ce qui me permet de vous dire et de penser à vous transmettre cela en conclusion de cette chronique que si vous êtes de passage sur Paris en famille et bien foncez dans le 5ème arrondissement de Paris à la galerie de paléontologie du muséum d'histoire naturelle c'est gratuit jusqu'à 26 ans et c'est 10 euros pour les adultes en plein tarif ouvert tous les jours sauf le mardi vous pouvez même réserver votre créneau à l'avance sur le site internet pour aller voir des fossiles et des squelettes incroyables et extraordinaires des étoiles dans les yeux garanties en somme vous avez compris je vous mets également le lien pour tout réserver et avoir toutes les informations complémentaires juste en dessous comme vous en avez l'habitude et maintenant place à la chronique lecture avec Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny Comment parler du cerveau aux 4-7 ans ? Les éditions Milan nous proposent un livre un bel objet solide aux pages cartonnées avec des découpes qui sont profondes qui tiennent la route longtemps qui permettent aux enfants par le toucher également de comprendre les parties du cerveau les hémisphères les lobes l'hypothalamus les neurones vous voyez tout ça c'est assez compliqué avec des mots simples mais sans jamais trahir la vérité scientifique Xavier Deneu nous explique explique à nos petits comment fonctionne leur cerveau nous avons trouvé ce livre extrêmement intéressant au comité de lecture 1, 2, 3 loisirs et la dernière famille qui l'a lu a même eu du mal à nous le rendre les enfants voulaient le lire encore et encore le cerveau ce documentaire pour les 4-7 ans nous pensons que c'est la bonne tranche vous permettra peut-être à vous aussi de découvrir des choses sur cet organe si mystérieux je vais vous présenter aujourd'hui un petit roman jeunesse Harald et la corne d'abondance paru sous le label Graines de loup jeunesse il est dû à la plume de Lucien Taillefer un tout jeune auteur jeunesse et illustré par une non moins jeune illustratrice Maya Peterson il raconte sous la forme d'un récit d'aventure un choix de mythe scandinave mais en fait c'est surtout un petit roman d'aventure puisque quand la famine menace un royaume du Vestfold donc en Norvège le fils du roi Harald va partir à l'aventure avec son ami Björn qui est lui un petit garçon élevé un peu dans les bois et puis ils vont se faire rattraper aussi par une jeune fille puisqu'il faut toujours une petite héroïne n'est-ce pas avec Jida et donc ils vont traverser multiples aventures pour retrouver la corne d'abondance qui peut-être peut-être rapportera donc cette nourriture tant attendue des habitants du royaume en fait ça donne prétexte à énormément de rencontres avec des trolls des monstres une licorne on a une bataille navale on a énormément de petites aventures alors c'est très drôle c'est bien écrit c'est facile à lire surtout le roman n'est pas très long il fait 80 pages et donc il peut être lu très rapidement par des lecteurs de 8 ou 9 ans qui n'ont pas encore l'habitude des gros romans de 500 pages donc ça se lit bien c'est partagé en petits chapitres et ils vont bien sûr suivre ces deux garçons ou cette jeune héroïne sur le chemin de ces aventures vers le grand nord donc mettez un pull et suivez Harald jusqu'à la corne d'abondance sur ces chemins aventureux bonne lecture merci à tous d'avoir suivi cette émission on ne se quitte pas sans la traditionnelle image du mois et cette fois-ci c'est un sublime dessin de Baye Béhem pour la fête des mères car dans les femmes et les enfants d'abord on pense aux mamans tous les jours ainsi qu'à toutes les femmes qui sont en espérance d'enfants dans cette attente on ne vous oublie pas n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et de partager cette émission en cliquant sur la flèche à toutes les mamans à tous les fans de dinosaures à tous les lecteurs à vos amis enseignants et n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire juste en dessous je les lis et je vous réponds et en plus c'est bon pour l'algorithme de Youtube quant à moi je vous dis à très vite à très bientôt sur TVL Sous-titrage ST' 501